coucou je suis déjà de retour pour la troisième partie de présentation des nouveautés du catalogue cette fois ci je vais vous montrer les papiers qui sont en fait sortis dans la capsule d'avril il ne me restera plus après qu'à vous montrer les dyes mais je ne les ai pas encore donc ce sera pour les prochaines vidéos ceci est la troisième et dernière vidéo pour aujourd'hui c'est déjà pas mal alors on a deux sets de papiers assortis coordonnées je vous montre les pages de garde on a d'un côté la collection artistique donc les collections de papiers scrap et de l'autre côté assortis les coordonnées donc tout est dans des tons jaune bleu vert et rose et les deux collections sont faits pour être utilisés ensemble d'un côté les papiers de base pour faire vos pages de scrap mini album etc et de l'autre les coordonnées plutôt faux unis motifs répétitifs type liberty etc alors on va commencer tout de suite par les artistiques ceci vous avez ici les exemples de toute la collection et on va les regarder de plus près alors il y a dans ces collections d'abord des papiers pré scrapé et ce différents niveaux donc ici on a un papier très scrapé qui est presque complet si vous le souhaitez vous pouvez juste rajouter la photo mettre un petit texte et votre page elle est prête c'est pour ceux qui n'ont parfois pas le temps on a parfois envie de faire une page on n'a que un quart d'heure une demi-heure devant soi peut-être même pas ben voilà il ya de quoi faire vite on peut aussi bien sûr utiliser ces pages autrement on peut venir découper le cadre on peut venir rajouter des choses mais ce sont cette page ci en tout cas c'est une page pré scrapé on a le verso qui est un petit peu dans le même ordre d'idée même si c'est différent puisqu'on a tous des ronds il vous suffit à nouveau de venir juste ajouter une photo quelques petits embellissements quelques petits textes et votre page est prête mais on peut très bien l'utiliser par exemple en découper les cercles et les réutiliser sur une autre page donc ça c'est la première feuille la deuxième toujours une page pré scrapé mais avec moins d'éléments donc ici on a juste un rond central qui est décoré avec la couronne de fleurs mais si au centre on peut venir ajouter des tampons de fond des pochoirs avec de la mousse pour venir mettre des éléments un petit peu en relief par exemple et celle ci où on a un papier de fond un planton sur ton et alors sur le côté on a soit on peut s'imaginer des masking tape ou des papiers comme s'ils avaient déjà été découpés et collés les uns sur les autres voilà ça c'est la deuxième page la troisième qui est aussi un petit peu pré décoré mais avec simplement des petits éléments dans les coins donc ici on a un petit peu en bas ici et un petit peu en haut et pour le verso on a dans le bon sens c'est comme ça je vois pourquoi avec les éléments je la tiens dans le voilà à gauche et à droite des vases fleuris avec des petites plantes une fois qu'on a fait ces trois pages il nous en reste encore trois la première est une page avec des petits motifs répétitifs on peut utiliser tel quel ou qu'on peut aussi venir détourer et coller pour venir mettre un petit peu de 3d et si on a des fleurs des papillons et au verso on a les petites plantes grasse c'est super joli j'adore cette page voilà la page suivante est une page un petit peu dédié au mini album on avait déjà vu ça dans les papiers du petit prince donc en fait on a une page 30 30 divisé en quatre morceaux 15 15 d'un côté enfin en haut et en bas ici c'est pas gauche et droite pas les côtés vous avez les tonalités rose et jaune en bas vous avez été été bleu et verte le verso ce sont aussi des papiers avec des éléments placés qui peuvent venir servir pour faire des mini album si vous coupez ici au milieu et que vous pliez cette page ci en deux vous avez déjà deux pages de votre album idem pour les papiers du dessous par exemple ce sont toujours que des idées d'utilisation on peut faire autre chose avec et pour terminer dans ce set de papiers nous avons les petites étiquettes qui servent aussi au au project live puisque c'est les formats utilisés et d'un côté nous avons des étiquettes toutes faites avec des textes et de l'autre on a des étiquettes mais sans aucun texte même si elles sont déjà un petit peu prédécorées pour certaines mais il n'y a pas de texte à vous de venir mettre vos photos votre texte dessus voilà et donc dans un set de papiers vous avez deux fois ces six papiers recto verso ce qui fait qu'en fait c'est comme si vous aviez une fois chaque papier recto si jamais un paquet vous amenez beaucoup on passe au deuxième set ce qui est celui avec les papiers plutôt de fond textures motifs géométriques toujours assorti au premier set alors on a plutôt des papiers dans les tons jaunes roses et puis dans les papiers des papiers dans les tons bleus et verts alors on commence par les jaunes donc ici on a un motif avec des fleurs et voilà le verso nous avons un petit motif liberty jaune des petites fleurs et le verso des petites fleurs roses et jaunes dans les tons verts on a celui ci bleu vert on fait fait peinture qui se détache et alors là on plonge dans la mer donc je sais que par sur vidéo on voit pas bien parce que moi j'aime on nous a aussi montré des vidéos avant nous les démos et quand j'ai eu ce papier je dis bof mais en fait en vrai on a vraiment l'impression de voir le sable à travers l'eau et les reflets du soleil qui qui viennent moi ça fait vraiment cet effet là et c'est beaucoup plus sympa en vrai qu'à travers votre écran donc va falloir les acheter pour les voir il n'y a pas de choix on continue avec la page suivante qui est aux motifs répétitifs répétés donc bleu et ici plutôt dans les tons verts on reste dans les les fleurs bien sûr les fleurs les petits papillons plutôt motif liberti ensuite nous avons de nouveau des papiers format 15 15 24 papiers 15 15 avec des textures il s'en a un effet un peu jeans par exemple ici c'est un mur de briques blanc là on dirait comme un panier tressé et là comme un du papier recyclé au verso on retrouve les tons roses jaunes et les tons bleus ok et alors pour terminer la dernière feuille on a un côté avec les unis donc les quatre couleurs représentées le jaune le vert le rose le bleu et derrière des petits motifs voilà et toujours rose vert jaune bleu voilà et donc ces petits papiers là ben ils peuvent servir à être mis sur les pages de scrap et venir mettre ensuite une photo donc pour être utilisée pour mater pour faire des petites étiquettes etc et tout reste dans les mêmes tonalités et vous êtes sûr de pas vous tromper quand vous utilisez les papiers qui sont évidemment coordonnés aux papiers de ce grave c'est tout le but de ces collections et bien voilà on a fini ces papiers là oui j'avais dit c'est pareil donc vous les recevez deux fois dans chaque pack de papiers ce sont des sets de 12 papiers recto versos enfin si deux fois six papiers recto versos et bien donc ben voilà on a fini maintenant c'était les papiers la prochaine fois je vous retrouve avec d'autres thématiques mais pour le moment c'est tout ce que j'ai à vous montrer vous pouvez toujours aller visualiser bien sûr les catalogues en ligne via mon blog wilwarim.be il y a tout en haut de la page des onglets il y a l'onglet page dans lequel vous retrouvez tous les catalogues le lien des catalogues qui se viennent de sortir mais aussi les catalogues précédents si jamais ça vous dit je vous dis au revoir et à la prochaine bien 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 Sous-titrage ST' 501